on a le versant antérieur il ne faut pas oublier de regarder le hofas le hofas est une cause fréquente en particulier en post-opératoire regardez bien l'écogénicité du hofas par comparaison au côté opposé et regardez aussi en post-opératoire si votre tendon rotulien n'est pas adhérent au hofas on a beaucoup de patients qui ont des douleurs post-opératoires parce qu'il y a une sclérose du hofas qui vient se coller sur la face profonde du tendon rotulien et ce tendon rotulien est vraiment attiré et donc la comparaison entre les deux côtés est également importante au versant médial on regardera bien sûr le ligament collatéral médial on regardera le ménisque et on regardera l'extrusion méniscale alors parfois on vous dit sur la radio il n'y a pas de pincement il y a les couvres et l'extrusion et bien c'est simple c'est que la radio était mal faite on a fait un chousse pourtant et bien le chousse a été mal fait un chousse a été mal fait pourquoi ? parce que comme le patient il a mal comme le patient il a mal vous savez comme comme le patient il a mal vous savez comme moi on fait un chousse on se met comme ça comme le patient il a mal qu'est-ce qu'il fait ? il est comme ça puis il s'en genou mais il se met sur l'autre côté et le truc qui vous permet de dépiter ça quand vous regardez vos clichés radio c'est que le membre qu'on a radiographié n'est pas parfaitement vertical si le membre que vous radiographiez n'est pas parfaitement vertical c'est que votre patient n'était pas en appui dessus et donc la pincement vous ne le voyez pas et si votre écho montre une extrusion et bien vous êtes beaucoup mieux que la radio pour dépister si un pincement débutant une gonadre trousse débutant ça va ? ah ben voilà ok alors ça va pour la caméra ? on peut y aller ? faites-vous bien tranquille voilà vous pouvez donc rire si vous voulez hop là voilà on dit si ça va je commence toujours comme ça position verticale vous voyez je repère la rotule c'est tout facile pourquoi ? parce que quand je descends je descends tout doucement et bien vous voyez déjà une pathologie vous voyez déjà je peux avoir une flèche regardez vous voyez votre trochlé ici et vous voyez que ce monsieur il a une trochlé à trois segments avec une falaise mais heureusement pour lui la poignée de sa rotule elle est parfaitement centrée et on descend un petit peu et on voit que la profondeur trochléenne devient vite très satisfaisante très satisfaisante on juge le cartilage rotule à tout à l'heure et puis vous vous dites mais bon sang il n'aurait pas une petite atteinte au niveau de son tendon rotulien ici et bien vous allez aimer le doppler à ce moment là on va le faire vous jouez au football monsieur ? quoi ? oui ? et bien voilà et regardez vous allez remonter remontons la boîte sur le tendon voilà parfait et puis non et puis non vous voyez qu'il n'y a pas de chose vous pouvez enlever le doppler vous pouvez enlever le doppler voilà et donc ici vous allez suivre son tendon rotulien vous voyez que le tendon rotulien est très large et en extension je regarde toujours l'espace qu'il y a entre la partie latérale du tendon rotulien et la berge trochléenne latérale parce que vous avez beaucoup d'interpositions du OFA ici qui peuvent être pathologiques lorsque cet espace est trop faible et si vous avez encore un doute vous poussez sur le pied de monsieur et oui de relever les orteils vers le plafond allez-y poussez ma main avec vos orteils poussez la main avec les orteils allez-y voilà il le fait très très bien il le fait très très bien et vous voyez que la partie latérale du tendon rotulien ne vient pas s'enrouler contre la berge trochléenne latérale donc ici je suis dans le OFA je regarde son OFA je vois en extension c'est bien en extension également en extension également je vais me mettre en latérale pour regarder le retinaculum patellaire latéral qui s'insère sur la berge latérale latérale et surtout regarder s'il n'y a pas d'épanchement s'il n'y a pas une distension de ce cul-de-sac latéral et en médial je suis toujours en coupe axiale c'est pas sourire et en médial je regarde l'insertion du retinaculum patellaire médial et en médial on regarde l'insertion du retinaculum patellaire médial sur le versant médial de la patella c'est très intéressant parce que à cet endroit vous avez beaucoup de patients qui se plaignent d'une douleur antéromédiale et en fait ils ont une petite dysplasie fémoropatellaire et cette dysplasie fémoropatellaire entraîne une enthésopathie de ce retinaculum patellaire médial sur le versant médial de la rotule vous regardez également bien sûr s'il y a un épanchement intra-articulaire voilà le cul-de-sac médial en profondeur du retinaculum patellaire médial bien une fois que j'ai fait ça en extension je demande à monsieur de fléchir complètement fléchissez non fléchissez fléchissez voilà comme ça à 90 durées de flexion je regarde sa trocler et je vais aller voir la partie supérieure de sa troclée pour bien rechercher s'il n'y a pas une dysplasie et c'est dans cette position que je vais analyser le cartilage trocléen et je vais bien regarder la lamosseuse sous-chondrale pour être certain qu'il n'y a pas une atteinte dégénérative débutante si votre appareil est en mode trapézoïdal dans ces cas là mettez le mode trapézoïdal parce que vous irez beaucoup plus vous aurez une atteinte de votre faisceau de rayon de ultrason qui sera perpendiculaire aux deux facettes de ces troclés trois facettes ici comme vous le voyez voilà je balaye la troclée je vais très toujours en haut pour voir s'il y a une dysplasie ou s'il n'y en a pas vous voyez qu'ici dès le début la troclée se creuse de façon correcte avec un petit amincissement ici en début de troclée je regarde dans cette position s'il n'y a pas de désinsertion de l'attache profonde on va aller un peu plus en profondeur de champ plus superficielle peut-être monsieur on va regarder l'enthèse du tendon rotulien sur la pointe de la rotule pour bien vérifier qu'il n'y a pas une désinsertion de ces fibres profondes et c'est dans cette position là également qu'on va regarder le hofas sur toute sa profondeur pour être certain qu'il n'y a pas de différence par comparaison côté opposé et qu'il n'y a pas par exemple de kyste au niveau de ce hofas c'est relativement fréquent ensuite je mets le pied à 30 degrés de flexion comme ça pour étudier la morphologie du tendon corrécipital et regardez vous voyez parfaitement les trois feuillets de ce tendon corrécipital quand vous êtes à 30 degrés de flexion parfois il y en a deux parfois il y en a quatre en règle générale il y en a trois le feuillet superficiel c'est les fibres qui prolongent le muscle droit fémoral le feuillet intermédiaire ça prolonge le vaste médial et le vaste latéral et le feuillet profond c'est celui du vaste intermédiaire et vous voyez que le feuillet superficiel vient tapisser se prolonger avec les fibres qui tapissent le versant superficiel de la rotule les deux autres feuillets s'insérant au pôle supérieur de la rotule pourquoi est-ce que c'est important ? parce que lorsque vous avez une lésion une rupture de ces feuillets si vous avez deux feuillets qui sont rompus c'est un équivalent de rupture totale le traitement médical est inapproprié autant avec un feuillet on peut espérer une guérison une cicatrisation par le traitement médical autant si vous avez deux feuillets il faut passer au traitement chirurgical ensuite on va descendre sur le tendon rotulien on descend sur le tendon rotulien pour atteindre l'insertion sur la tuberosité tibiale antérieure et vous voyez il ne faut pas s'arrêter là il ne faut pas s'arrêter là parce que l'anthèse en fait elle descend jusqu'ici et elle va de chaque côté voilà jusqu'ici en médiale et en latérale également vous voyez je balaye je balaye littéralement cette tuberosité tibiale antérieure pour aller de latéral en médial pourquoi c'est important ? parce que parfois vous avez des patients qui ont des douleurs d'insertion des antésopathies d'insertion et cette antésopathie est uniquement latérale ou uniquement médiale et donc il faut absolument balayer ne pas hésiter voilà on a commencé par le côté antérieur on va maintenant aborder le côté latéral je commence également en extension et pour s'y repérer le plus simple c'est de partir du tendon rotulien oui je parle du tendon rotulien parce que je sais comme ça qu'en balayant en latéral la première structure que je vais rencontrer ce sera l'avant-létiotibial là voilà l'avant-létiotibial est-ce que le monsieur les auteillés pour augmenter la profondeur de champ j'aimerais plus superficiellement voilà comme ça ça va on va la diminuer le gain voilà non non je ne sais pas que monsieur connaissait voilà et donc la première structure que l'on rencontre c'est la bandelette iotibiale il faut bien regarder son insertion parce que vous pouvez avoir des enthésopathies et puis vous allez remonter le long de cette bandelette qui va tapisser la face latérale du condyle latéral du condyle fémoral et vous recherchez quoi ? bien sûr le syndrome de l'essuie-glace le syndrome de l'essuie-glace toujours en comparaison côté opposé pour voir la différence d'épaisseur entre le tissu interposé le tissu situé entre la bandelette et la corticale du condyle fémoral ensuite si vous descendez encore un petit peu vous aurez une autre structure qui est le ligament antéro-latéral il est ici le voici en superficie où est la petite artère qui va là et bien il passe juste entre superficie de cette petite artère et pour mieux le voir vous avez intérêt à mettre le pied du patient de faire une flexion fléchissez fléchissez voilà et de mettre le pied du patient en rotation interne voilà je repars de la bandelette je vous rappelle on part du tendon rotulien on arrive sur la bandelette et donc ce que l'on va découvrir après c'est le fameux ligament antéro-latéral je suis toujours dans la bandelette et je sors et voilà le ligament antéro-latéral qui est très hyper-écogène juste en superficie de la petite artère qui est ici alors comme monsieur est comme ça j'en profite aussi pour regarder le ménisque externe pour le ménisque externe vous n'avez pas besoin d'une sorte d'autre fréquence vous pouvez descendre à 5 mégas vous voyez parfaitement le ménisque externe et ce qui est important à cette partie antérieure du ménisque externe c'est de voir c'est pas de fissuration et surtout de kyste ce sont ces patients qui se plaignent lors de la course il vient d'avoir une douleur qui progresse en antéro-latéral lors de la course et puis qui disparaît après en fait ils remplissent un kyste lors de la course on va maintenant étudier encore un petit peu on va descendre encore un petit peu et étudier le ligament collatéral-latéral regardez je suis toujours mal voilà je suis là et pour le ligament collatéral-latéral je vous suggère de regarder cette encoche c'est l'encoche du condyne qui renferme l'insertion du tendon poplité tendon poplité qui s'en va ensuite en postéro-latéral voilà ici j'oblique un peu ma sonde pour tapisser le ménisque externe au niveau de son versant latéral et postéro-latéral et bien en superficie de l'attache de ce tendon poplité et bien vous avez ici le ligament collatéral-latéral le ligament collatéral-latéral que vous allez suivre gentiment jusqu'à la tête de la fibula voilà ici vous le voyez ici en extension c'est comme ça qu'on le voit mieux et vous voyez que ce ligament collatéral-latéral il va rentrer dans le tendon bicipital voilà la fibula voilà le tibia et vous voyez que le ligament collatéral-latéral rentre littéralement dans le tendon bicipital et vous pouvez avoir ici des bursites parfois avoir une petite zone hypo-écogène normale mais vous aurez des bursites alors je vous dis voilà vous voyez comme on le voit ici là vous avez le tendon poplité et l'insertion de ce ligament est juste en superficie du tendon poplité et puisqu'on en est là on va tourner sur la tête de la fibula voilà je tourne légèrement ma sonde pour aller explorer le tendon du biceps à son attache sur la tête de la fibula et là voilà voilà le tendon du biceps pourquoi ? parce que vous avez le muscle qui est là vous avez le muscle qui est là et vous voyez que ce monsieur il a un petit remaniement hypo-écogène il joue au football il a un petit remaniement hypo-écogène à l'attache des fibres profondes du tendon du biceps sur la tête de la fibula oh si parce que c'est pas toujours facile moi je vous conseille de commencer en coupe axiale vous commencez en coupe axiale vous balayez et en balayant qu'est-ce que vous allez rechercher ? vous allez rechercher le biceps et le biceps c'est ça vous voyez volontairement je balaye n'importe comment voilà et le biceps c'est simple vous avez le tendon du biceps qui est là et le muscle qui est en profondeur quand vous voyez cette image là vous savez que c'est le tendon du biceps vous savez que le ligament collatéral latéral est plus en antérieur que vous cherchez la réunion entre les deux voilà vous avez votre tendon du biceps qui est là pardon il était un peu plus bas ici regardez et là vous avez le ligament collatéral latéral et vous le voyez rentrer littéralement dans ce tendon du biceps et vous voyez ici la petite antésopathie mécanique, banale à la partie postérieure de la tâche et je vous rappelle d'ailleurs que le tendon du biceps il s'insère aussi sur le plateau tibial c'est pas dans les bouquins mais ça s'attache également sur le plateau tibial regardez vous avez ici une partie du tendon du biceps qui est vu s'insérer sur le plateau tibial et quand l'angle entre les deux est aigu et que la division du tendon du biceps se fait haut vous risquez d'avoir un ressaut latéral de votre joue bien on va avancer on va partir en interne voilà en interne je vais vous montrer également je vous ai montré la petite faussette sur le condyle regardez la faussette sur le tibia la faussette sur le tibia qu'est-ce qu'il y a dedans le tendon réfléchi du semi-membraneux voilà on va se remettre maintenant sur le menisque que vous avez là et là vous avez les deux feuillets du ligament collatéral médial le feuillet superficiel qui passe en pont en regard de la face périphérique du menisque interne et le feuillet profond qui vient s'attacher sur le menisque à la fois fémoraux meniscales et menisco-tibial vous avez le petit faisceau ici menisco-tibial donc c'est important pour l'enthèse mais n'oubliez pas que le ligament collatéral médial il se poursuit très bas regardez il se poursuit jusque là tout ça c'est le ligament collatéral médial et quelle est la structure que vous avez ici en superficie de la partie distale de ce ligament ce sont les tendons de la patte doigt alors je ne sais pas si vous voyez à la caméra et donc les tendons de la patte doigt ils sont 10 cm en dessous de l'interne du genou donc les fameuses tendinopathies de la patte doigt tendinides de la patte doigt bursides de la patte doigt c'est rarissime c'est rarissime j'en ai vu 5 dans ma vie tout le reste ce sont des lésions du ligament ce sont des lésions de l'interligne et croyez-moi la tendinopathie de la patte doigt c'est une chose dont on parle toujours et qui n'existe pratiquement jamais c'est très 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 rare ce qui est intéressant par contre c'est qu'en cas de lésion du ligament collatéral médial c'est de regarder la jonction de ce ligament dans le plan axial voilà ici l'insertion proximale du ligament sur le fémur et vous voyez sa relation avec le rétinaculum patellaire médial voici le rétinaculum patellaire médial et l'insertion de ce rétinaculum sur le fémur ne pourra pratiquement rejoindre l'attache proximale du ligament collatéral médial pourquoi c'est important ? parce que quand vous avez une entorse si la désinsertion proximale est importante elle peut entraîner une désinsertion partielle du rétinaculum patellaire médial et une subluxation de la rotule et donc la subluxation de la rotule peut être une conséquence d'une entorse du ligament collatéral médial si on descend un petit peu plus postérieurement et bien vous allez avoir le tendon réfléchi du suivant vraneux regardez je descends un tout petit peu plus loin et j'ai ici les fibres du tendon direct qui viennent voilà les fibres du tendon direct qui viennent s'insérer sur le plateau tibial cinq insertions différentes mais voilà la principale les fibres du tendon direct qui viennent s'insérer sur le plateau tibial avec bien si en superficie de ce tendon quoi ? le tendon du semi-tendineux je vous rappelle que le tendon du semi-tendineux fait partie de la patte d'oie mais le semi-membre à noeud ne fait pas partie de la patte d'oie donc quand vous avez ici cette image là vous tournez vous faites pivoter votre sonde de 90 degrés ou pouvoir vous remettre sur les chancrures voilà comme ça vous tournez doucement votre sonde de vos emplois fixes et voilà et vous avez ici votre tendon réfléchi du semi-membre à noeud voilà un véritable ergot qui vient crocheter le plateau tibial voilà et maintenant j'ai demandé à monsieur de se mettre sur le ventre et on va mettez-vous sur le ventre je vous crie monsieur tournez sur le ventre encore 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 tout à fait tout à fait tout à fait il faudrait peut-être baisser un petit peu le chiffre ça va aller vous avez pas mal mettez-vous bien à plat bien à plat voilà comme ça bon un peu de sauce soyez généreux en gel ici je vous montre un seul côté mais j'en fais systématiquement les deux je vous le jure la première coupe à faire sur le crupopité vous allez faire la coupe qui va passer par le condyle interne voilà ça c'est la bonne coupe à faire pour commencer votre examen vous repérez le cartilage et l'épaisseur du cartilage du condyle interne vous repérez ici le tendon aussi membraneux le tendon aussi mi-tendineux et ici le gastroctémie amégale et donc je vous répète qu'un kyste pour dire que vous avez un kyste popité vous devez voir le passage du liquide entre ce tendon du semi-membraneux en médial et le tendon du gastrocnémia médial en latéral voilà vous voyez qu'on voit très bien ici ce tendon du gastrocnémia du semi-membraneux le tendon du semi-tendineux vous pouvez les suivre c'est important parce que si vous avez une ténosynovite il faudra bien le comparer au côté opposé regardez bien la composante profonde du kyste éventuel qui va passer ici en profondeur du gastrocnémia médial là comme ça la composante superficielle bien sûr est ici ça c'est celle qu'on parle mais celle qui est importante c'est celle-ci c'est celle qui ira en profondeur à cet endroit-là vous rechercherez également s'il n'y a pas ici un peu plus haut une désinsertion de votre gastrocnémia médial et puis par contre vous descendrez plus bas au niveau utile supérieur du mollet pour rechercher une lame liquidienne en superficie de ce gastrocnémia médial lorsque vous avez une suspicion de rupture de kyste poplite et maintenant je vais vous montrer comment repérer la partie proximale là vous voyez si je suis ici je reste ici je ne vois pas cette partie ici profonde je vais vous mettre en sagittal voilà ça c'est quoi c'est le semi-membraneux le gastrocnémia médial il arrive ici sur la coque et donc vous devez explorer cette région ici voilà à la jonction entre les deux là la face profonde du semi-membraneux la coque condylienne avec l'insertion des fibres du gastrocnémia médial c'est là que vous verrez l'expansion supérieure des kystes et la rupture de cette expansion supérieure c'est très important et puis en plus en superficie vous avez le tendon du semi-tendineux et là si votre patient a été opéré d'un DITT bien entendu c'est important voilà vous voyez toute cette partie-ci semi-membraneux semi-tendineux on remonte la jonction mieux-tendineuse et surtout l'intervalle entre le semi-membraneux et la coque pour le semi pour le gastrocnémia médial vous accueillez votre sonde dans l'axe du gastrocnémia médial vous voyez ici la jonction mieux-tendineuse de ce gastrocnémia médial qui vient s'enrouler littéralement autour de la coque condilienne ça c'est le condilier interne bien sûr avec son cartilage autour de la coque condilienne ça c'est tous les éléments que vous pouvez voir en médial et donc vous voyez si vous avez une douleur dans le compartiment dans le tiroir numéro 3 au-dessus vous cherchez ici une lésion un kyste une rupture de kyste entre le semi-membraneux et le condyle si vous êtes plutôt dans le tiroir 6 à hauteur de l'interligne vous recherchez une ténocinovite du semi-membraneux voire une lésion de la partie postérieure du menisque vous voyez on voit très bien le menisque ici à sa partie postérieure là vous avez des petites images étudiennes c'est pas significatif et si vous avez le compartiment le tiroir numéro 9 et bien vous aurez soit une séquelle de DITT soit une pathologie de l'enthèse distale de votre tendon semi-membraneux sur le plateau typique bien on va maintenant repérer la partie centrale je vous rappelle que si vous faites une coupe du paquet vasculaire nerveux dans cette position là voilà là vous voyez l'artère vous voyez bien l'artère vous voyez le nerf et vous ne voyez pas la veine la veine est collabée lorsque le patient est en décuitus d'orceinte si vous voulez voir la veine vous prenez le pied de votre patient vous le positionnez sur l'autre tendon d'Achille et à ce moment là il y aura une petite flexion et vous aurez l'artère attendez je vais aller plus profondément j'aurai besoin de vous désolé un peu de lune non voilà vous avez l'artère d'un côté et chez ce monsieur la veine est à côté je vais tourner ma sonde voilà vous avez l'artère et vous avez la veine qui est juste à côté mais il faut pour détendre la veine il faut vraiment mettre le pied sur l'autre tendon d'Achille alors regardez bien maintenant cette image ici où vous avez je reprends mon paquet basculaire nerveux voilà et je vais ici je descends je descends et j'ai ici le paquet basculaire nerveux qui passe à la partie postérieure du plateau tibial et regardez ça c'est quoi ça ça c'est le muscle poplité le muscle poplité et ça c'est quoi ça c'est le solaire et ici on a quoi on a l'anneau du solaire donc si vous avez une purgescence de votre muscle poplité il va pousser le paquet basculaire nerveux contre l'anneau du solaire ici qui est extrêmement rigide et donc vous risquez d'avoir une compression basculaire nerveuse à cet endroit là donc il faut toujours regarder ici ce muscle poplité et puis je vais remonter tout doucement je remonte tout doucement et je regarde quoi chez ce patient je regarde son pivot central je regarde son je vais peut-être laisser un petit peu de la peau carré on peut enlever ça je ne connais pas ce n'est pas pareil voilà ça ne bougez pas détendu au contraire essayez de mettre les bras le long du corps voilà merci il faut toujours demander au patient de se détendre pour essayer d'atteindre ce pivot central comme je vous l'ai dit tout à l'heure il faut bien connaître son appareil et vous voyez ici parfaitement le croisé postérieur et voilà l'arrivée du croisé antérieur vous voyez qu'on suit mais pour ça il faut demander regardez il y a tout ce muscle là qu'il faut détendre donc voilà le croisé postérieur et le croisé antérieur et je vais tourner ma sonde je vais tourner ma sonde et vous avez ici ça se voit parfaitement chez lui vous avez ici l'enthèse du croisé antérieur sur la face latérale de l'échancure intercondidienne voilà l'échancure intercondidienne à l'ogive ici et regardez comme on voit bien l'insertion du croisé antérieur sur la face latérale le croisé postérieur étant bien entendu ici vous voyez ce sont des choses qui peuvent se voir mais il faut bien que le patient se détente ça fait 3 mm il n'y a aucun problème et regardez aussi que le gastro-thémien médial occupe une grande partie du creux poplité et vient littéralement comprimer l'artère contre le condyle externe et ça ce sont des patients qui viendront vous dire donc quand je fais de la course à pied au bout de 5 km je dois m'arrêter j'ai une douleur qui apparaît dans les mollets et c'est toujours pareil alors bien sûr vous avez envie de dire mais cours 4 km et puis ça suffit mais en fait qu'est-ce qui se passe c'est une turgescence de ce muscle gastro-thémien médial qui gonfle à l'effort et qui vient progressivement comprimer l'artère contre le condyle externe et ça se fait dans quelle position ? ça se fait en flexion plantaire et c'est à ce moment-là que quand un patient vous dit ça vous ferez une étude d'oplaire à ce endroit-ci au niveau de l'artère poplité avec le pied en flexion dorsale où ça passera très bien et puis en flexion plantaire vous aurez une extinction du flou bien on va en arriver maintenant à ce compartiment là au-dessus là vous savez où je vous ai dit qu'il y avait des ganglions parce que c'est vrai que même si Hervé a trouvé une pathologie extraordinaire là c'est de la graisse et dans la graisse c'est surtout des ganglions je regarde s'il n'y en a pas un petit chez lui mais il n'y en a pas il n'y en a pas chez lui donc dans ce compartiment-là c'est surtout des ganglions et si ce n'est pas un ganglion vous appelez le docteur Barre et vous l'envoyez le cas parce que c'était l'ici le paquet va suivre je suppose que c'est là voilà regardez c'est la traversée je vais essayer de zoomer un petit peu voilà c'est ça qu'il vous a montré tout à l'heure c'est de la thrombose de la veine qui passait au travers de ce fascia ici en superficie de cette zone et maintenant on va en arriver au compartiment latéral au compartiment latéral voilà et ici vous avez quoi vous avez le tendon du gastrocnémia latéral qui vient cravater la coque condylienne et vous pouvez bien sûr avoir des enthésopathies à cet endroit-là mais vous voyez que ce monsieur n'a pas de fabella il n'a pas de fabella donc je ne pourrais pas vous montrer la fabella sans ça je vous l'aurais écrabouillé contre la partie postérieure du condyle il m'aurait dit tout de suite qu'il avait mal voilà et puis vous retournez en latéral et vous arrivez sur quoi ? vous arrivez sur votre biceps et sur la petite enthésopathie qu'on avait vue tout à l'heure vous voyez ça en latéral ça et maintenant dernière chose que je vais vous montrer au niveau du genou vous avez ici un muscle vous avez ici un muscle je remonte là voilà un muscle là regardez c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure en aiguille du zorsal le court biceps avec son tendon et son muscle le condyle externe ici c'est quel muscle ? le gastrocnémia latéral là c'est le muscle plantaire entre les deux vous avez la petite arcade et là qu'est-ce que vous avez ? qu'est la structure ici que vous avez entre le muscle biceps et le muscle gastrocnémia latéral ? c'est le nerf fibulaire commun et vous voyez que ce nerf fibulaire commun il est extrêmement sous-cutané regardez il est à 2 mm sous la peau ce qui explique qu'il est très vulnérable aux contusions et vous allez le suivre vous le suivrez vous allez le suivre et voilà regardez il va escalader ici la tête de la fibula et voilà et il rentre dans la loge des fibulaires je tourne ma sonde et voilà et vous avez ce nerf ici qui rentre dans la loge des fibulaires vous voyez c'est assez facile à partir du moment où on connait les repères gastrocnémia latérale biceps et voilà le nerf fibulaire commun voilà au niveau des genoux on va s'arrêter là parce que je pense que sans ça vous allez avoir une indigestion et on va passer puisque monsieur est comme ça on va passer au tendon d'Achille regardez on va partir au tendon d'Achille tendon d'Achille soit vous mettez la pointe du pied au bout de table comme ça je pense que c'est mieux pour commencer comme ça vous êtes certain que vous faites une analyse morphologique correcte je dis bien analyse morphologique parce que le tendon d'Achille ça s'étudie à la fois en tension pour la morphologie et en flexion pour détecter les fissures et analyser le Doppler alors n'oubliez pas aussi que le tendon d'Achille il n'est pas sa face antérieure n'est pas parallèle sa face antérieure est légèrement orientée en extérieur donc je ne sais pas si ça se voit bien sur le petit écran il faut incliner un tout petit peu sa sonde vers l'extérieur parce que la face antérieure du tendon d'Achille regarde vers l'extérieur donc soyez bien perpendiculaire au tendon d'Achille en inclinant votre sonde vers l'extérieur et regardez à ce moment là comme vous voyez parfaitement la structure fibrillaire du tendon d'Achille vous devez voir bien sa face antérieure sa face profonde pardon et sa face antérieure ici et regardez chez ce monsieur déjà on peut dire qu'il a un corps tendineux de longueur importante puisque le solaire arrive ici s'insérer à la face antérieure de ce tendon d'Achille et que vous avez un tendon d'Achille de longueur de plus de 5 cm et regardez bien ici la manière dont le corps tendineux d'Achille vient passer derrière le versant postérosupérieur du calcanus c'est de ça que je parlerai cet après-midi il faut rechercher ici la pathologie la plus importante du tendon d'Achille qui est le conflit de Haglund parce que ce conflit de Haglund contraindique formellement la réalisation d'une infiltration et comme vous a montré le docteur Morvan vous avez ici l'enthèse fibrocartilagineuse avec parfois une petite distension bursale il y a toujours une bourse pour faciliter le glissement et puis vous avez plus distalement de là à là la véritable l'enthèse si je puis dire avec l'insertion des fibres sur l'os donc vous voyez quatre parties en fait vous avez la jonction mieux tendineuse que vous avez cherché là le corps tendineux je descends l'enthèse distale alors vous allez me dire quelle est la quatrième partie et bien la quatrième partie c'est surtout dans le plan axial que vous allez avoir vous voyez je vous disais que la face antérieure du tendon n'est pas parallèle au plan antérieur il faut incliner votre sonde vers l'extérieur pour bien voir ça voilà ici ce monsieur a un muscle solaire qui s'insère au versant antéro médial du tendon de la Chille c'est assez fréquent chez les sportifs voilà regardez le muscle est là je descends ici on devient dans le triangle graisseux voilà la face antérieure il faut bien regarder le paratendon regardez bien le paratendon n'oubliez pas que les lésions du paratendon sont des lésions inflammatoires inflammatoires ce sont des péritendinopathies qui sont inflammatoires avec des cellules inflammatoires dedans donc ça réagit aux anti-inflammatoires locaux ou ce que vous voulez tandis que la tendinopathie c'est pas tendinite ça n'existe pas il n'y a pas d'inflammation d'un tendon on a une anthésite une péritendinopathie une péritendinite si vous voulez mais on n'a pas de tendinite ça n'existe pas bien on descend un petit peu et on va aller voir regarder le passage du tendon sur la face postérosupérieure du calcanéum et l'anthèse sur le calcanéum comme on vous l'a dit tout à l'heure et je vous le répéterai il n'y a pas de différence morphologique et Doppler entre une anthésite et une anthésopathie mécanique ça il faut bien le retirer bien vous voyez aussi que le versant médial ici il faut aller l'étudier un petit peu je regarde la position de ma sonde il ne faut pas hésiter à tourner autour du tendon dans le plan médial et dans le plan latéral pour bien regarder ce paratendon et puis en médial on va chercher ça qu'est-ce que c'est que ça regardez je remonte je remonte je remonte je remonte et cette structure là c'est bien sûr le tendon du plantaire le tendon du plantaire qui est très important à repérer c'est la cinquième structure si vous voulez du tendon d'Achille vous voyez ici chez lui il va s'insérer de façon assez inhabituelle au versant postéromédial du tendon d'Achille ce plantaire est très important parce qu'il peut s'incarcérer dans les lésions du tendon d'Achille et créer des douleurs récidivantes médiales où il peut s'incarcérer si je remonte plus haut au niveau de son mollet je ne sais pas si je vais pouvoir le repérer ici le voilà ici le tendon du plantaire entre le gastrocnémia médial et le solaire je vous rappelle que les lésions du mollet ce ne sont pas des désinsertions musculaires comme on l'écrit partout et qu'on le lit partout les lésions le tennis leg c'est une rupture du fascia antérieur ici du fascia antérieur du gastrocnémia médial vous voyez je tourne ma sonde vous avez deux fascias vous avez le fascia antérieur du gastrocnémia médial et le fascia postérieur du solaire et bien le tennis leg c'est dans 92% des cas c'est une rupture du fascia antérieur du gastrocnémia médial souvent à l'aplomb du tendon du plantaire pour voir le passage du plantaire vous mettez là vous tournez votre sonde vous faites votre point fixe et voilà et vous avez votre tendon du plantaire ici entre les deux fascias vous voyez on suit très bien le tendon du plantaire et donc quand vous avez ici une de lésions distales du fascia avec un hématome un décollement entre les deux apodébroses et bien le tendre le plantaire le tendre au plantaire s'il est incarcéré dans cette cicatrice et bien votre patient va toujours mal c'est ça qu'il faut bien le regarder c'est très important et puis en postérieure dernière chose en latéral en latéral qu'est-ce que vous avez vous avez votre tendre d'achille et qu'est-ce que vous avez en latéral qu'est-ce que vous avez ici vous avez la veine ça fait une externe et à côté de la veine ça fait une externe vous avez le nerf sural vous avez le nerf sural et ce nerf sural vous savez qu'il passe en rétro maléolaire pour aller innerver la partie latérale du pied et que donc une douleur qui part du tendon et qui va en rétro maléolaire a de fortes chances de correspondre à une incarcération du nerf sural par exemple dans une fibrose à cet endroit bien je vais demander à monsieur de se remettre sur le dos voilà on va commencer par le versant intérieur je ne vais pas vous montrer tous les diamants de la cheville c'est mon dada mais je ne vais pas vous les montrer parce que je pense que pour vous rhumatologue c'est moins intéressant on va se concentrer sur les tendons on va se concentrer sur les tendons et vous savez comme moi qu'en latéral le tendon le plus important c'est les tendons fibulaires ce sont d'ailleurs les seuls et voilà vous avez ici je vous conseille toujours de commencer en rétro maléolaire voilà la maléole latérale voilà le tendon du cours fibulaire et voilà le tendon du long fibulaire et regardez surtout bien le rétinaculum là vous avez le rétinaculum supérieur des fibulaires et dès ce moment là vous demandez à votre patient voilà je mets ma main et vous poussez ma main non non l'inverse monsieur poussez allez-y voilà vous avez déjà vu que votre tendon du cours fibulaire avait bougé un petit peu mais vous voyez que ces tendons ils poussent bien et vous voyez que ces tendons ne dépassent pas ne dépassent pas la crête voilà ils ne peuvent pas dépasser la crête ils peuvent soulever ils peuvent soulever le rétinaculum des fibulaires mais ils ne peuvent pas dépasser la crête regardez ce monsieur ici a un muscle court fibulaire qui descend relativement bas donc il y a une possibilité de conflit à cet endroit là c'est l'une des deux causes de conflit d'une part le muscle court fibulaire qui descend bas avec sa jonction ici en arrière du tendon long fibulaire avec le tendon court fibulaire tendon court fibulaire jonction muscle court fibulaire et la deuxième possibilité je regarde si ce monsieur n'en a pas non il n'a pas de troisième de troisième structure qu'on appelle le quatrième fibulaire le peronius quartus voilà donc ce monsieur a un muscle qui ne s'entend pas pour savoir jusqu'où il peut descendre vous mettez le pied en équin vous regardez votre coupe postérieure il ne faut pas que le muscle court fibulaire descende sous le ligament calcanéofibulaire oui ici c'est vraiment limite le ligament est là le cou muscle est là c'est moins limite alors c'est tendon fibulaire parfois on a du mal à les voir alors je vais vous donner un truc mettez votre sonde ici un petit peu sur les calcanéus et là vous les voyez parfaitement vous les voyez parfaitement et vous voyez cette structure ici voilà et vous voyez ici vous avez le court fibulaire devant le long fibulaire derrière vous voyez c'est simple vous savez bien que c'est le court et puis vous remontez tout doucement vous remontez vous remontez vous remontez vous remontez vous remontez vous voyez que le court vient se mettre à la face profonde du long quand vous avez un doute mettez-vous à cet endroit là il n'y a pas de problème vous ne pouvez pas vous tromper le court est devant le long est derrière et si vous descendez un petit peu vous avez ici le rétinaculum inférieur cette fois-ci des fibulaires rétinaculum inférieur des fibulaires qui peut être épaissi et entraîner une véritable sténose comme dans une tendinopathie de Decker-20 une tendinopathie constrictive de Decker-20 vous pouvez avoir ici une tendinopathie constrictive de le tendon fibulaire vous voyez qu'ici il y a la troclée des fibulaires qui vient séparer les deux tendons le court en avant et le long en arrière et que si cette troclée est trop abrupte trop saillante ça peut entraîner des tendinopathies mais ça doit aussi vous faire penser qu'il y a un pied creux cette troclée des fibulaires est développée principalement en cas de pied creux ensuite vous savez comme moi que le court fibulaire il va s'insérer sur la base du cinquième méta le voilà ici sur la base du cinquième méta que vous remontez comme ça maintenant je vais descendre un petit peu vers la plante du pied et je vais tomber si je puis dire sur le long fibulaire le voici le long fibulaire qui va contourner le cuboïde et qui renferme souvent un ospéronéum le voilà et c'est cet ospéronéum qui en règle générale est pathologique soit il est fissuré fragmenté et il est à l'origine du douleur chronique soit le tendon va péter à cet endroit-ci et vous aurez un morceau d'ospéronéum qui va se situer à plus de 2 cm du cuboïde ou un espace interfragmentaire de plus de 6 mm vous confirme que vous avez une rupture du long fibulaire à hauteur de l'ospéronéum et si vous voulez passer à la plante du pied voilà vous aussi on va essayer de le choper à la plante du pied je vais me mettre un jeu je pense à la préparation voilà voilà vous mettez votre sonde j'espère qu'on voit bien sur la caméra on oblique comme ça depuis le cuboïde qui est là à peu près vers la base du premier méta je m'excuse je vous chatouille un peu monsieur voilà et vous avez ici voilà j'oblique un peu ma sonde et vous voyez parfaitement le long fibulaire au niveau de la plante du pied et ça vous chercherez ça chez qui ? chez les gens qui ont une douleur plantaire et qui n'ont pas de léson de la panégrose et ils vous disent mais c'est profond que j'ai mal en général ce sont des joueurs de volleyball par exemple des gens qui font des sauts répétés et donc il faut bien orienter sa sonde comme ça en pensant que le cuboïde est ici la base du premier méta est là et vous tombez dessus sans trop de problème en antérieur maintenant on va passer comme ça vous me dites quand je vais m'arrêter hein parce que j'ai pas de timing moi voilà parce que moi il faut un coup de maillet sur la tête pour que je m'arrête de parler alors voilà le plus intéressant en antérieur je sais pas si vous voyez bien ma sonde comme ça vous allez repérer sur la coupe axiale où se trouve le tendon où se trouve le tendon le plus médial le tendon le plus médial vous savez comme moi que c'est le tendon tibial antérieur vous le suivez vous le suivez là il passe sous le rétinaculum des extenseurs voilà vous le suivez vous le suivez vous le suivez vous le suivez et regardez je vais prendre ma sonde de l'autre main il est là regardez la position de ma sonde elle est très médiale pourquoi parce que l'anthèse de ce tendon tibial antérieur ici se fait vraiment à la face il n'y a pas deux faisceaux d'ailleurs deux faisceaux distaires se fait à la face médiale du cuneiforme regardez la position de ma sonde regardez la position de ma sonde c'est là et c'est pour ça qu'en général on vous demande enfin moi on me demande souvent de faire une étude de la polyvrose plantaire pour ce tendon tibial antérieur et l'anthésopathie est rarement diagnostiquée cliniquement or c'est assez facile d'un point de vue échographique voilà regardez dans le plan longitudinal vous avez parfaitement l'insertion de ce tendon tibial antérieur à la face médiale de votre voûte plantaire donc l'anthésopathie est vraiment la pathologie la plus fréquente de ce tendon on parle toujours de la rupture d'accord la rupture qui donne une rétraction avec un aspect pseudo-tumoral etc mais l'anthésopathie est dix fois plus fréquente que la rupture et que la tendinopathie donc il faut vraiment la rechercher dans toutes les douleurs médias ensuite vous savez comme moi qu'après le tendon tibial antérieur vous avez le tendon extenseur de l'alux on va remonter un peu plus haut regardez ici tendon tibial antérieur pas qu'est-ce que le nerveux tendon extension de l'alux et le tendon extension de l'alux a comme particularité pas chez ce monsieur pas chez ce monsieur donc je ne veux pas le dire voilà il est là il est là avec ici l'extenseur des orteils et regardez comme cet extenseur des orteils en superficie du muscle co-extenseur des orteils ce sont des très fines bandes très très fines qui sont extrêmement superficielles regardez-moi ça extrêmement superficielles donc elles sont très vulnérables à un traumatisme quelque chose un bocal de jus de fruits qui tombe sur le pied et bien elle peut vous laminer ces petites bandelettes en superficie du muscle d'un court extenseur voilà puis après éventuellement il y a un troisième fibulaire qui va s'insérer sur M5 donc les extenseurs c'est simple il y a une chose que je voudrais vous montrer ici qui est assez fréquente c'est en superficie vous avez ici le sinus du tarse et si je mets ma sonde dans le sinus du tarse je pourrais voir pardon je cherche pour vous le montrer au mieux le front difforme là pardon tournez-moi tout petit peu comme ça monsieur je vous prie voilà voilà ici vous avez l'arrivée du rétinaculum des extenseurs en superficie du sinus du tarse vous voyez qu'il y a plusieurs racines on ne peut pas quand c'est normal on ne peut pas les dissocier mais quand c'est pathologique on les dissocie si je me mets ici au niveau de ce rétinaculum des extenseurs je remonte un petit peu sur le muscle voilà je ne peux pas aller plus superficiel je m'excuse vous avez en fait le front difforme qui vient faire ici une fronde autour de ce rétinaculum et qui vient se réfléchir ici pour rentrer dans le sinus du tarse vous voyez cette ligne ici c'est le rétinaculum des extenseurs qui rentre littéralement dans le sinus du tarse bien on va passer en médial voilà et la première coupe à faire c'est comme vous avez fait pour les fibulaires on va faire une coupe pour le tendon tibial postérieur et Gérard Morvan vous a indiqué combien c'était important voilà une simple coupe horizontale rétro-manéolaire-médiale pour voir le tendon tibial postérieur le voilà le voilà et ici en superficie vous avez je ne pouvais pas me descendre l'image parce que je ne vois pas le premier centimètre non, non ça c'est le zoom alors parce qu'il faut faire ça non et la profondeur de champ elle est là ça c'est le il me manque le premier centimètre non je coupe je n'ai pas le centimètre superficiel voilà voilà comme ça je l'ai je l'ai je l'ai je le sauve on va rester comme ça voilà ici vous voyez vous voyez pas voilà je vais me truquer un petit peu l'image voilà le rétine aculome défléchisseur est là là vous avez votre tendon tibial postérieur voilà le rétine aculome défléchisseur qui part là et là vous avez le tendon le tendon fléchisseur des orteils vous voyez tibial postérieur fléchisseur des orteils et là aussi vous demandez à votre patient poussez ma main vers le plafond voilà non vers le plafond par là voilà comme ça il pousse comme une brute vous voyez que son tendon se déforme que le rétine aculome se déforme mais qu'il ne bouge pas c'est important pourquoi ? parce que les patients vous disent toujours donc j'ai fait une double entorse c'est de la foutaise le pied ne va pas partir en varus d'un côté et puis il se dit oh là là je suis en varus je vais partir en valgus aussi c'est pas vrai donc qu'est-ce qui se passe vous avez 9 fois sur 10 une contusion entre la pointe de la manuomédiale et la joue médiale l'utalus mais une fois sur 10 vous avez une luxation du tendon tibial postérieur alors cette luxation elle se réduit spontanément elle se réduit spontanément mais le patient viendra vous dire 6 mois après l'entorse j'ai toujours mal en médial je n'ai plus mal en latéral mais j'ai toujours mal en médial et alors qu'est-ce qu'il faut regarder ? il faut regarder ça le rétinaculum le rétinaculum il est non seulement épaissi mais il y a des séquelles d'arrachement périosté au versant superficiel de la malone médiale et c'est comme ça que vous aurez le diagnostic rétrospectif d'un antécédent de luxation du tendon tibial postérieur regardez bien ce rétinaculum de façon comparative alors voilà la coupe aussi importante à faire en médial où vous avez le tendon tibial postérieur le tendon fléchisseur des orteils et beaucoup plus postérieurement beaucoup plus profondément le tendon fléchisseur de la luxe alors si vous n'êtes pas sûr que c'est le tendon fléchisseur de la luxe vous prenez le gros orteil du patient et vous le bougez dans l'autre sens je vais le faire dans l'autre sens ce sera plus facile voilà et vous le bougez et vous voyez vous êtes certain dans ce cas là que vous êtes bien sur le tendon fléchisseur de la luxe cette coupe est très importante pourquoi ? parce qu'elle vous montre ici deux tendons mais vous montre surtout ici le paquet vasculonerveux avec le nerf tibial que vous voyez se diviser ici et le rétinaculum des fibulaires euh des fléchisseurs pardon rétinaculum des fléchisseurs qui vient en superficie de ce paquet vasculonerveux il vient en superficie il vient aussi s'insérer par une racine ici entre le tendon fléchisseur des orteils et le tendon fléchisseur de la luxe et là vous pouvez avoir des lésions à l'insertion du rétinaculum entre ces deux tendons mais revenons à notre paquet vasculonerveux ici vous avez l'entrée dans le tunnel tarsien et vous voyez que le nerf vient se positionner exactement en superficie du tendon fléchisseur de la luxe et si je fais la coupe de mon tendon fléchisseur de la luxe voilà dans l'axe eh bien mon nerf il est juste là il est juste au dessus et je vais rentrer dans le tunnel tarsien à la recherche d'un kyste à la recherche d'une distension veineuse en suivant bien le nerf tibial qui est là pour voir s'il n'y a pas une compression de son nerf tibial voilà je suis ici à l'intérieur du tunnel tarsien et pour montrer également ce que Gérard ce dont Gérard vous a parlé vous avez ici le tendon fléchisseur des orteils ici le tendon fléchisseur à la luxe et vous allez voir se rapprocher de l'un de l'autre regardez il se rapproche là je mets un peu d'anisiotropie un peu d'anisiotropie et voilà et vous avez ici le fléchisseur des orteils et là le fléchisseur à la luxe vous voyez qu'ils viennent se croiser à cet endroit regardez ils sont là ils se croisent ils se croisent et les se touchent et là celui-là il passe en dessous de l'autre vous voyez et bien c'est là que vous avez une pathologie et regardez où est ma sonde dans ce cas là je suis exactement au versant médial de la voûte plantaire alors on a vu l'importance de ce tendon tibial postérieur dans la stabilité de la voûte plantaire je vais le suivre et maintenant je vais tourner ma sonde je tourne ma sonde dans le grand axe je tourne ma sonde dans le grand axe voilà et je vois mon tendon tibial postérieur qui vient s'insérer sur le naviculaire alors en fait une partie seulement des fibres s'insèrent sur le naviculaire comme vous a montré Gérard Morvan la partie profonde des fibres passe en plantaire pour former les doigts qui s'entrelacent pour soutenir la voûte plantaire donc il est normal d'avoir ici un artefact d'anisotropie mais regardez quelle est la structure que vous avez il y a toujours un peu de liquide dans la gaine regardez un peu de liquide dans la gaine c'est normal mais quelle est la structure que vous avez ici quelle est cette grande structure c'est le spring ligament regardez comme il est énorme ce spring ligament vous voyez ce spring ligament il est énorme et lui aussi il participe et regardez la tête du talus la tête du talus elle est là la tête du talus elle est là et il vous a dit Gérard qui avait une véritable articulation entre le spring ligament et la tête du talus et bien regardez vous avez un fibrocartilage hypo-écogène vraiment vous avez cette tête du talus qui forme une articulation avec le berceau que constitue le spring ligament ici et donc ce spring ligament on va bien l'étudier on va bien l'étudier sur tout son trajet depuis sa partie postérieure où il va s'insérer ici sur le calcanus il faut incliner un peu la sonde pour voir l'insertion sur le calcanus et puis vous allez le suivre à la face profonde du tendon tibial postérieur et il va s'insérer ici sur le naviculaire regardez l'insertion du spring ligament sur le naviculaire donc vous le suivez sur tout son trajet et croyez-moi c'est important lorsque vous avez un patient qui a un pliplavalgus pour déterminer quelle est la structure en cause est-ce que c'est une pathologie tendentibale postérieure est-ce que c'est une pathologie du spring ligament et je vais vous montrer encore une chose en médial j'ai mis le pied en dorsiflexion vous faites une coupe frontale sous-maléolaire coupe frontale sous-maléolaire vous avez ici le sustentaculum thali vous avez ici la joue médiale du talus en profondeur duquel on a souvent des remaniements à cause des entorses externes qui ont provoqué une impaction de cette malléole médiale dans la joue médiale du talus ici vous avez toutes les fibres du ligament collatéral médial bien sûr mais à votre avis qu'est-ce qu'on a ici si je refais cette coupe-ci à votre avis quelle est la structure que j'ai ici entre au niveau de ma flèche oh non pas le sinus du tars vous avez là l'articulation talo-calcanéenne la subtalaire et donc vous avez regardé ça chez qui ? chez les adolescents les adolescents qui ont un pli plat contracturé parce que c'est vraiment là que vous avez trouvé les synostoses et donc vous voyez très bien une synostose dans l'échographie et si vous avez une pathologie de la subtalaire vous verrez également à cet endroit apparaître du liquide dans l'articulation subtalaire parce que c'est bien beau de dire il a une pathologie de la cheville mais il faut savoir quelle articulation quelle articulation voilà ici j'ai la subtalaire là j'ai la subtalaire j'ai pas de liquide je suis content j'ai un doute je vais voir de l'autre côté regardez l'articulation subtalaire vous l'avez également sur la coupe sous-maléolaire latérale voilà la subtalaire et si vous avez un doute sur une instabilité de la subtalaire parce que les chirurgiens chez nous à un moment ils croyaient tous que leur patient avait une instabilité de la subtalaire regardez vous prenez vous empoignez le pied du patient vous faites une malheur de la russe vous tordez comme une brute vous voyez ça bouge de 2 mm chez ce monsieur absolument rien absolument rien un patient qui a une laxité de la subtalaire vous voyez il laisse pas s'ouvrir de moins 1 cm donc on peut très bien l'échographie vérifier l'état de la subtalaire vous pouvez également voir le ligament antallocalcanéen dans le sinus du tarte mais ça je ne vais pas rentrer dans le tarte bon comme ça on a vu les 4 phases de la cheville je pense qu'on a encore 5 minutes pour les questions si vous êtes alors dites moi ce que vous voulez ne bougez pas ne mettez pas de lumière dites moi ce que vous voulez si vous avez une structure vous avez envie de revoir oui ah mais il m'en retourne c'est de l'autre côté ce sera avec Gérard ah oui oui on fait chacun son truc non non il faut qu'il laisse quelque chose quand même s'il vous plaît les ligaments de la cheville si vous voulez allez les ligaments de la cheville je ne l'ai pas fait parce que on peut les rhumatole mais bon regarde on commence la cheville le genou fléchi le pied en varuséquin le pied en varuséquin vous mettez votre sonde sur je vais mettre un peu de sauce je vais avoir plein le port-alors mais c'est pas grave non c'est pas bon c'est pas assez il en faut beaucoup il en faut beaucoup hein alors vous mettez ce que vous pouvez mettre aussi sur votre sonde si le patient a un pied très anguleux vous pouvez mettre un préservatif que vous remplissez de gel ça marche très très bien hein ça marche très bien ça efface les reliefs vous mettez votre sonde sur la malléole latérale voilà sur votre malléole latérale vous avez ici voilà pardon là vous avez votre malléole latérale là vous avez votre talus et ici je vais descendre un tout petit peu le gain voilà et là vous avez votre ligament talofibulaire antérieur tout simple vous voyez qu'il est bien épais chez ce monsieur là vous avez le récissus antérolatéral que vous pouvez infiltrer en cas de fibrose en cas d'entorse répétée vous avez de la fibrose qui se met ici ça va très très bien répondre aux infiltrations ne pas confondre ce ligament talofibulaire antérieur avec le ligament tibiofibulaire antérieur inférieur c'est à dire la syndesmose distale je remonte ma sonde je la mets horizontale là j'ai plus de c'est plus le talus c'est le tibia et vous avez ici le ligament tibiofibulaire antérieur inférieur c'est la seule coupe que j'apprends à faire aux urgentistes parce que ça s'il est lésé ça veut dire un plâtre tandis que si c'est celui-là ça veut dire une attelle vous voyez ici le dôme du talus avec son cartilage que l'on voit très bien je fais ensuite une coupe frontale pré-maléolaire voilà pour voir la joue latérale du talus voilà tapissée de son cartilage parfois un épanchement voilà quelques gouttes d'épanchement chez lui et voilà le ligament talofibulaire antérieur vu dans son petit axe reposant sur l'apophysie latérale du talus qui est légèrement irrégulière chez ce monsieur ne faites pas du surf ou du windsurf vous n'avez pas fait un truc comme ça ce sont les sports qui sont les plus traumatisants là bon chez lui il a une apophysie latérale un peu irrégulière ensuite je passe par une coupe sagitale antérieure toute simple sur l'articulation talofurale vous voyez ici le dôme du talus là vous avez le tibia et là vous avez la capsule articulaire capsule articulaire qui va s'insérer sur le col du talus ici et si je veux un peu plus en médial j'ai le structure ligament qui est le ligament talonaviculaire dorsal talonaviculaire dorsal qui est donc un ligament du chopard ensuite je me mets dans le sinus du tarse je vais aller plus profondément voilà un peu plus grandir bien regarder tout le sinus du tarse bien regarder les ligaments talo-calcané voilà regardez comment on le voit bien chez lui le ligament talo-calcané antérieur ça c'est la subtalaire et puis je tourne un peu ma sonde voilà pour voir le rostre du calcanéus voir ici le ligament bifurqué le voilà ici un de ses bords voilà une branche du ligament bifurqué et l'autre branche qui part ici en profondeur ensuite le plus important je lui demande de se tourner sur le côté de se mettre un petit peu en varus et de remonter la pointe du pied pour aller étudier en rétro-maléolaire la sonde oblique comme ça le ligament calcanéofibulaire ligament calcanéofibulaire qui n'est pas toujours facile de voir parce que comme chez les personnes normales parce que vous voyez qu'il y a une maléole qui est très proéminente voilà et vous avez la coupe entre voilà ici le ligament calcanéofibulaire regardez qu'il sert vraiment de support de hamac au tendon fibulaire pour aller s'insérer sur la maléole latérale voilà regardez comme il est bien tendu il se tend vraiment en dorsiflexion après je passe en médial après je passe en médial voilà je vais d'abord aller en antérieur en mettant le pied un peu en valgus là valgus flexion plantaire voilà vous avez ici le ligament tibiotalien antérieur un peu plus loin je prolonge ça c'est le spring le faisceau tibio spring regardez qu'il se prolonge là entre le plan ligamentaire de la tau crurale et le plan du chopard ensuite je vais un petit peu plus en médial je mets le pied à 90 degrés de flexion pour étudier le fameux ligament deltoïde alors pour les anglo-saxons le deltoïde c'est tout le collatéral médial pour nous c'est uniquement la partie qui va s'insérer ici sur le sustentaculum thali et puis je vais un peu plus en postérieur en mettant le pied en dorsiflexion et pour étudier voilà ici le ligament tibiotalien postérieur bien sûr là j'ai un artefact d'anisotropie qui sert lui de berceau au tendon tibial postérieur voilà donc vous voyez comme ça vous avez fait tous vos articulais vos ligaments de la cheville en étudiant l'articulation talocrirale l'articulation subtalaire l'articulation de chopard et l'articulation surtout tibiofibulaire distale qui je vous le rappelle est la plus importante c'est la plus importante parce qu'il ne faut pas mettre d'attel il faut bloquer le pied parce que si vous ne bloquez pas le pied à 90 degrés de flexion la flexion dorsale va écarter la pince du maléolaire et va pérenniser l'entorse donc ça c'est très important donc si vous n'avez qu'une seule coupe à retenir pour l'entorse de la cheville c'est celle-ci vous voyez une coupe voilà je pense que vous voyez la position de ma sonde une coupe à cet endroit là pourquoi pour aller rechercher le ligament tibiofibulaire entéro inférieur qui est vraiment le ligament de la syndesmose distale qui est le plus important à étudier l'entorse alors autre chose c'est fini